Nous sommes à Tadishmaïa, on est Masechet Babakara, on est Paj Samer Vav Amud Alev, on est à Atkan Lopliqué, c'est à la quatrième ligne. Juste pour se remettre dans le sujet, on avait vu qu'il y avait une mahlukette entre Rabbi Elah et Rabbi Hanina. Comment on explique la Braïta, que quand on paye, si jamais un homme il a volé un taureau, ou il a volé quelque chose comme ça, alors on a dit qu'il doit payer Arbar et Hamisha, ou alors il doit payer le double, quelqu'un qui a payé. Maintenant si jamais il a volé un talé, et un talé c'est le bélier mais petit, c'est un genre de petit agneau, et après c'est devenu un haïl, un âge à d'une, qui vaut plus cher a priori. Qu'est-ce qu'il paye ? Comment il paye ? Il paye à la date du jour où il a volé, ou alors il paye aujourd'hui ce que ça vaut. La mahlukette c'est, est-ce que s'il y a un chinouille, s'il y a une différence, un changement dans la bête, est-ce que ce changement-là il fait acquérir la bête au voleur ou pas ? C'est ça qu'on va dire là tout de suite. Samer Vav Hamoud Aleph à la quatrième ligne. Atkan l'obligué, et là, parce qu'on est en mahlukette, et là, des morts savards, que l'un il pense que chinouille connaît, s'il y a un changement dans la bête, alors le voleur il l'a acheté, il a acquérir la bête, ou morts savards, un il connaît, et l'autre il pense que le chinouille, il n'a fait pas acquérir la bête. Oui ? Très bien. Mais au sujet de payer, de comment on va évaluer ce qu'il doit payer, donc sur quoi ils sont en mahlukette ? Sur le CNAS, ou sur les quatrième fois qu'ils doivent payer, mais sur le keren en lui-même, sur ce qu'il doit payer en lui-même, comment on estime ? Au moment où il a volé, au moment où il a volé, il va aller sans chequen, alors il doit rembourser sans chequen. Plus après qu'arbar et khamishev, et katané, Mesharen, tachloumé, kefen, parce qu'on a une, Raïda qui nous dit comme ça, il doit payer kefen, le double, ou alors tachloumé, akhbar et khamishev, ou alors 4 et 5, keren chez ganav, comme au moment du vol. L'éma, t'évé, ti'ouvta, est-ce qu'on va dire que c'est une objection des raves sur raves ? La marave, parce que rave il a dit keren, la valeur de l'objet, keren chez ganav, Mesharen. Il paye en fonction de l'heure où elle a été volée. Tachloumé, kefen, vete, tachloumé, abarave, khamishev, kisha, taamidabadin. On paye en fonction au moment où il a, au moment où on l'emmène au din. Ouais, au moment du din, c'est ce moment-là qu'il paye. C'est là où on estime, la classe qu'on lui donne, est-ce que c'est par rapport à cette valeur ou pas ? Donc la marave, elle pose une question sur rave, en fait. Est-ce que c'est contre rave ou pas ? C'est ce qu'on vient de dire. Amar rave, rave il a dit, Telaïm, si jamais le voleur il a volé des Telaïm, donc c'est un petit agneau, et Kedemi Ikara, il suffit qu'il paye Kedemi Ikara d'amim, Keshel Arshar. Si jamais il a, il a, il a, c'est-à-dire, si jamais il veut rendre l'agneau lui-même, il peut rendre l'agneau lui-même. Si jamais il veut rendre de l'argent, alors l'argent il vous regarde par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas une question sur rave. Attends, à la date d'aujourd'hui ? On regarde à la date d'aujourd'hui combien il vaut, et on paye la bête en fonction de ce qu'il vaut aujourd'hui. Ah comme on a dit ici, quand il vient au din. Oui, Béchalata din. Mais il n'a pas fait de différence entre le Khefe, le Tashome, le Kheren, et tout ça. Parce qu'ici, dans le premier, on a dit qu'il y a une autre question sur le Kheren. Parce que Rav il dit que sur le Kheren, il paye la date du vol. Alors comment tu t'arranges avec ce qu'on a vu avant ? Le Khefe, c'est sur le Khefe, le Khamisha, et le Khabar, le Khamisha, c'est sur le Jurdid. Que ? Le Kheren, c'est le Khefe, le Khabar, le Khabar, le Khabar. Et c'est sur le Khefe qui est différent. Oui, mais au priori non, ce n'est pas que le Khefe, 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 le Khefe. Il avait fait une distinction, donc c'est une contradiction sur le Khefe, pas sur le Khefe, le Khefe. Le Khefe, le Khefe, le Khefe, le Khefe, le Khefe, le Khefe, le Khefe. c'est comme ça, viens, on relit dans les mots-tu viens, on relit dans les mots-tu ici on marque au quête et là des morts-savars chinois ils connaissent ou morts-savars n chinois ils connaissent là après, toute la marque au quête elle est si jamais on dit que le changement il fait acheter au voleur ou pas à Valényan Shalomé mais au sujet de l'échaïd, d'évaluer le prix qu'on doit payer tout le monde est d'accord que c'est Mihikara que le ganav, il paye, le voleur, il paye comme la valeur de la bête au moment du vol des 4 années je répète parce que je crois que j'ai dit le contraire tout à l'heure je crois que je me suis embrouillé on reprend, on a une braïta qui nous dit que ce soit le prix du... le prix du... le prix du... le... le Kéfen le Kness ou que ce soit le Keren la braïta dit au moment de la... du vol ouais, au moment du vol Ravi dit non, c'est que le Keren qui est au moment du vol le Kéfen ou le truc c'est au moment du... du din Amma Rava et là sur ça Rava il dit comment il répond ? il dit non, ça dépend de qu'est-ce qu'il va rendre maintenant s'il rend... s'il rend de l'argent alors c'est au moment du din s'il rend une bête alors c'est au moment du vol ouais ? c'est bon ? c'est la réponse mais c'est pas... c'est la réponse sur... sur la question sur Rava Rava il est d'accord qu'on paye au moment du din mais seulement... Rava il est pas d'accord seulement le Kéfen je rends pas au moment du din si je dois donner de l'argent si je donne de l'argent si je donne une bête je rends en fonction de ce qu'il y a dans le... Amma Rava Rava il dit Shinoi Kone Rava il nous dit que le Shinoi le fait s'il y a un changement dans la bête alors le voleur il peut l'acheter Ktiva c'est écrit dans la Torah et on l'a enseigné dans les Mishnayot Ktiva c'est écrit dans la Torah il est remarqué comme ça Veshi Vata Gezela Asher Gazan et il rendra le vol qu'il a volé qu'est-ce que ça vient nous apprendre Asher Gazan ? Im Ken Che Gazan si c'est comme ce qu'il a volé Yarzir il n'a qu'à le rendre si c'est la chose qu'il a volé il n'a qu'à la rendre Veimlar et sinon Damim Be'alma Bae Shalomé alors sinon il doit rendre de l'argent Tanina et ça c'est donc la preuve de la Torah qu'il doit rendre que le Shinoi il est connu que s'il y a un changement il fait acheter au voleur le changement la bête par exemple Tanina on a enseigné la même chose dans une Mishnah qui est dans le Tzadik Gimel Hamoudbet à Gozel Etim Vassan Kelim si jamais un homme il a volé des bois et avec ces bois-là il a construit quelque chose il a acheté des planches de bois et il a construit une armoire avec il a volé pardon il n'a pas acheté il a volé une planche de bois et il a construit une armoire avec maintenant tu ne peux pas lui dire rends-moi les bois ses mers comment il va faire pour payer ses mers il a acheté il a plus de valeur il a plus de valeur il a plus de valeur alors quoi il a plus de valeur et alors il lui rend tous les bois il lui rend peut-être la valeur des bois qu'il a pris on le voit on le voit on le voit si jamais il a acheté il a volé de la laine et il a fait des habits avec il a fait des habits avec en fonction de l'heure où il a été volé ouais c'est à dire s'il a volé une pelote de laine il lui rend une pelote de laine ou il a repris d'une pelote de laine mais si jamais il n'a pas besoin de lui rendre l'habit qu'il a acheté qu'il a fabriqué pardon qu'il a confectionné d'accord donc c'est un habit ça vaut ça donc la valeur de la pelote la valeur de la pelote qui l'a volée on regarde au moment du vol qu'est-ce que c'était on regarde la valeur de ça et il doit lui rembourser ça par exemple non ça a 10 heures de travail donc la valeur du pull elle coûte beaucoup plus cher que la pelote d'accord c'est pour ça qu'on ne lui oblige pas à rendre le pull et pourquoi ? a priori il faudrait lui rendre le pull la laine qui l'a volée elle est là elle est en forme d'habit a priori il faudrait lui rendre oui la Khmara elle dit non la Mishnah pardon Keshat a qu'est-elle là on regarde en fonction de l'heure du vol un ami ou alors dans une autre chose dans une autre dans une autre Mishnah oui dans ma Sekhet Roulin l'eau explique les ténorons on parle de dans ma Sekhet Roulin de Samer Vav Rechit Haguez Rechit Haguez c'est quoi ? c'est que tout celui qui a une une brebis qui doit la tombe la première tombe elle appartient à qui ? au Kohen maintenant si jamais hein ? comme d'hab maintenant si jamais il n'a pas donné au Kohen et entre temps il a déjà fait il a déjà fabriqué son pull ouais qu'est-ce qu'il doit faire ? il doit donner au Kohen le pull ou pas ? l'eau explique l'iténolo il n'a pas eu tant le temps de donner au Kohen à Tchét Sevao et il a seulement coloré la laine ouais pas tour il est pas tour de donner au Kohen à le maas sinon il connaît donc là on voit que si jamais le voleur il a fait un changement dans l'objet ou alors l'objet de lui-même il a changé alors ça appartient au voleur ouais ? voilà le pull il a fait un changement donc ça appartient au voleur il doit rendre la valeur de la laine pour le Kohen il ne doit pas lui donner la valeur de la ça c'est autre chose on verra là-bas est-ce que ça s'appelle un vole ou pas ? c'est une autre question mais en tout cas le chinou il est collé comme il n'est pas tour de le donner cette pull-là ou cette laine-là au Kohen parce qu'il y a un changement alors ça veut dire que lui il a acquéri cette laine-là maintenant est-ce qu'il a volé ? il n'a pas volé ? ça c'est une autre sous-gueil ouais on continue Yerush donc ça on a vu le changement s'il y a un changement dans la bête ou dans l'objet qu'il a volé alors la bête ou l'objet appartient au voleur ouais Yerush c'est quoi Yerush ? c'est si la personne elle a perdu espoir littéralement perdu espoir de retrouver son son bien oui Amre Rabbanan Denikne les Chachamim ils ont dit que ça aussi c'était Amre Rabbanan les Chachamim ils ont fait acquérir cet objet-là au voleur Miu cependant Lo Yadinan Idéoraita Idé Rabbanan Cependant on ne sait pas si c'est une acquisition de la Torah ou une acquisition des Chachamim Idéoraita aussi c'est de la Torah Midi D'Ave Amotéa Veda c'est comme ce qui est sur celui qui a trouvé pardon celui qui a trouvé un objet celui qui a trouvé un objet et que la personne j'ai trouvé un objet dans la rue ouais j'ai trouvé une montre dans la rue cette montre-là la personne elle a fait Yerush je sais que la personne elle a fait Yerush elle a perdu espoir de la retrouver en prenant la montre elle est à moi je l'ai acquérée comment il s'est ça c'est toujours la question que ça dépend du Yerush alors ça dépend de l'objet ça dépend de l'objet si c'est un objet c'est dans un endroit on a dit que si c'est dans le marché tout ça alors c'est sûr c'est sûr c'est un endroit où les gens passent et tout ça alors on parle dans un cas où on sait qu'il a fait Yerush en tout cas la majorité des gens dans ce type d'endroit dans ce type d'objet il faut Yerush donc dans ce cas-là on peut penser qu'il a fait Yerush s'il a fait Yerush quand je le prends je l'ai acquérée dans la Torah dans le Piat Torah donc si jamais l'Aveda c'est comme ça alors la Gnevar aussi le Vol aussi oui Midi d'Aveh à Motsi Aveda Motsi Aveda l'Aveh à Motsi Aveda mais Motsi Aveda il a acheté 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 ou alors on va dire l'eau non l'eau d'Amia ça ne ressemble pas à la Havedah ça ne ressemble pas à une terre Havedah ou la Havedah c'est spécial il a perdu alors il espère le retrouver il a acheté il a acheté il espère le retrouver ou pas maintenant on parle dans un cas où il a fait Yerush donc il n'espère pas le retrouver il n'espère pas le retrouver mais et donc quand je vais venir je le prends alors quand je l'ai pris il m'appartient pourquoi ? parce que quand je l'ai pris il est venu dans ma main avec permission je l'ai trouvé dans la rue je l'ai ramassé il m'appartient c'est mon droit par contre le voleur il a dit il a dit il a dit mais dans le cas du vol il a dit il a dit il est venu dans sa main en faisant un vol c'est un sourd c'est un sourd de la Torah il a dit alors il a dit qu'il a acheté il a dit parce que les khamim ils ont fait une gzera comme quoi celui qui a volé alors il a acquéri l'objet pourquoi ? pour pouvoir faire la takana c'est quoi ? les khamim ils ont fait une takana que si jamais un homme il va être c'est le voleur professionnel c'est un voleur international alors si tu vas lui demander de rendre tout ce qu'il a volé d'aller chercher où il a vendu il n'est pas vendu le type jamais il va être donc il sort sur lui tu l'as acquéri tu peux rendre l'argent ou la valeur de ce qu'il a été volé mais tu n'es pas obligé de te casser la tête pour trouver l'objet et ça c'est une takana des khamim d'après ce qu'il vient de dire et pas des raïta donc c'est une question on est toujours à la question est-ce que c'est des rabbanans ou c'est des raïta ? ouais ? donc ça c'est la première question et Rav Yosef il dit Yéhush et non connaît donc première question Yéhush connaît premier avis pardon Rabba il a dit que Yéhush connaît et Rav Yosef il dit Yéhush et non connaît le fait de ne plus espérer de retrouver son objet alors et non connaît ça ne donne pas au voleur la possibilité d'acheter d'acquérir l'objet et même d'après les sages même d'après les khamim et Rav Yosef les Rabba maintenant Rav Yosef l'objet est à Rabba donc on rappelle les deux avis donc on a une marquette entre Rabba et Rav Yosef Rabba il dit Yéhush connaît ça veut dire quoi Yéhush connaît si jamais une personne on lui a volé un objet et cette personne elle a fait Yéhush elle a perdu l'espoir de le retrouver alors le voleur il a acquis l'objet ça c'est d'après Rabba d'après Rav Yosef le voleur il n'a pas acquis l'objet du tout c'est bon ? d'après Rav Yosef le voleur n'a jamais acquis l'objet même si jamais le propriétaire de l'objet a perdu l'espoir de le retrouver c'est bon ? ça c'est la marque locale maintenant et tu yves Rav Yosef les Rabba Rav Yosef il objecte Rabba il a dit il lui dit voilà on va voir une Mishnah il dit comme ça Gazal Khametz un homme qui a volé du Khametz avant Pessah il a été chez son voisin il lui a volé du Khametz il lui dit il a dit il est sorti d'Egypte il est sorti de ce qu'il a fait et il fait tchouva, il veut rendre le hametz, il va chez le voisin, il va chez son voisin, il lui dit, voilà, j'ai volé ton hametz, au merlot, il lui dit, tiens, ça c'est à toi, prends ton hametz, maintenant, v'ai, et ce hametz là, qui va le dématé à Ida Nissour, étant donné que, c'est, il y a eu un, deux semaines de l'histoire qui est passé, c'est sûr qu'il a fait un Yehush sur son hametz, c'est sûr qu'il a perdu espoir de le retrouver, puisque ça s'appelle du hametz, c'est du hametz qui est passé dessus, et si le hametz est passé avec du hametz, le hametz, il est à Surbeana, on n'a pas le droit d'en profiter, pas avant de le manger, on n'a même pas le droit de le vendre, et si tu me dis que Yehush cana, que si jamais il a fait Yehush, il a perdu espoir, et que le voleur il a acheté, pourquoi il a le droit de lui dire, voilà ton hametz c'est à toi, c'est plus à lui, c'est à moi maintenant, c'est au voleur, c'est plus à lui, et donc comme c'est au voleur, maintenant il ne peut plus lui rendre, puisque c'est du hametz qu'il y a à l'ava Pessah, et on n'a pas le droit d'avoir de l'ana à dessus, c'est à lui, c'est à lui, c'est à lui, c'est à moi maintenant, c'est au voleur, c'est au voleur, il ne doit pas lui donner la valeur du hametz qu'il a volé, il ne doit pas lui donner ce hametz là, pourquoi, parce qu'il ne peut pas en profiter, donc c'est une preuve pour moi Rav Yosef, qui dit que Yehush, il me connaît, le Yehush, il ne me fait pas acquérir l'objet, enfin au voleur quoi, à Marley, il lui a répondu, qu'est-ce qu'il répond Rabba, Rav Yosef, quand j'ai dit que, le Yehush, il le connaît, le Yehush, il peut faire acquérir au voleur Zé Mitya'esh, on parle dans un cas où, lui, il est Mitya'esh, lui, il a perdu espoir, et l'autre, le voleur, il veut l'acquérir l'objet, dans le cas du hametz, lui, il a perdu espoir, et lui, il ne veut pas l'acheter, le voleur, il n'est pas intéressé par ça, il ne veut pas l'acquérir, ce hametz-là, pourquoi ? Parce que c'est hametz Shehavara Lava Pesa, et donc, il ne veut pas l'acquérir, donc comme il ne veut pas l'acquérir, alors il peut lui dire, tiens, voilà, ça c'est à toi, ça t'appartient, c'est bon ? C'est bon Rabi Shomo ? Tu m'arrêtes ou quoi ? Tu m'arrêtes si tu as une question ? C'est tout dépendre d'Azvara, que tu prends, que le voleur, il a ouvert ou il n'a pas ouvert ? Si tu pars comme Rabah, il n'a pas, non, que tu pars comme Rabah, Rabah, alors il a ouvert sur Pesach, mais si tu pars comme Rabi Yosef, il n'a pas ouvert quand même sur Pesach. Non, on ne parle pas de ouvert sur Pesach ou pas ? Non, je sais, c'est une Nakhamena, sérieux, c'est une Nakhamena. Parce que pour Rabi Yosef, il est ouvert, le bala, le... Pour Rabi Yosef, il a déconné, pour Rabi Yosef, vu que le ganam, il n'a pas acquérir, et que c'est chez lui, donc le propriétaire... Oui, mais qu'est-ce qu'il fasse ? Il ne peut rien faire, il n'est pas ouvert sur Baliraï ou Balimatsé, tu peux même dire ça ? Non ? Non, on ne s'en sort plus. Non, mais le voleur, il est... Le voleur, est-ce que le voleur, il est ouvert sur Baliraï ou Balimatsé ? Alors, ça dépend de Rabah, ça c'est la question de Rabah, Rone. Est-ce que ça dépend d'après Rabah ou Rabi Yosef ? Bien fait, c'est une autre Nafkami, là. On continue. Etivez, on a encore Abayé les Rabahs. Cette fois-ci, c'est pas Rabi Yosef, c'est Abayé qui objecte à Rabah. Abayé, il lui dit comme ça, Corbano, il y a marqué dans la Torah, que celui qui veut emmener un Corban Ola, un Corban Ola qui est entièrement consumé à la Solomis Véa, si jamais c'est... il y a marqué Im Ola Corbano, son Corban à lui. Vélo, Agazul, il n'est pas un Corban qui a été volé. La Gemara, elle comprend de ce Pasuk-là, que l'on n'emmènera pas un Corban qui est volé. Échidame. De quoi on parle ? Il est malifné Yéouj. Si tu me dis qu'il veut emmener un Corban avant le Yéouj, du propriétaire, donc la personne, elle a volé une bête, elle veut l'emmener en tant que Corban, et le propriétaire, il n'a pas encore fait Yéouj. Il n'a pas encore été désespéré de le retrouver. Là, Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un Pasuk ? Je n'ai pas besoin d'un Pasuk, c'est pas à lui. Il n'y a pas de question. C'est pas à lui. C'est sûr qu'il n'a pas besoin de l'emmener. Je n'ai même pas besoin d'un Pasuk pour vous dire ça. Et là, là, il a l'air à Yéouj. Et donc forcément, on est obligé de dire qu'on parle après Yéouj. Donc ça veut dire que là, Réouven, il a volé à Shimon un agneau. Et Shimon, il a fait Yéouj. Et Réouven, il veut emmener cet agneau-là en tant que Corban. Le Pasuk, il te dit, non, Corban, non, seulement le tien, pas celui que t'as volé. Donc tu vois bien que Shmaminah, Yéouj, Lokane, tu vois bien que de là, on peut dire que celui qui a fait Yéouj, et qu'on lui a volé son affaire, son animal, alors, il n'a pas acquéri l'objet. Amarté Rava, hein ? Yéouj, il n'est pas volé, ça veut dire. Non, il a volé, il a volé, et il a fait Yéouj après de le retrouver. Il a perdu l'espace de le retrouver. Ah, il a été volé après, ce n'est pas qu'Yéouj qui a perdu, ça veut dire. Non, 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 perdu, c'est autre chose. Là, c'est plus volé, ça lui appartient, hein ? Attends, on part de vol. C'est sûr, Rava. Hein ? C'est bon ? C'est sûr. Amarté, Rava, il répond à Abayé. Toi, ta question sur Rava, moi, je vais te répondre, hein ? Bah, il est à merde, d'après toi, je te réponds par une autre question. Ah, de Tanya, on a une, Braitha, qui nous dit comme ça. Alors, on va parler de, on a parlé de plein de choses. On va parler maintenant de Zav. C'est quoi Zav ? Un homme qui a des écoulements, qui n'est pas de la semence, hein ? Il s'appelle Zav. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Apparemment, il y avait une maladie qui s'appelait Zav. La maladie de Zav. Il y avait un écoulement, et ça le rendait Zav. En Zav, il était impur, hein ? Il était impur. Et, si jamais il s'asseyait sur quelque chose, sur une chaise, alors cette chaise-là, elle devenait impure. C'est bon, jusqu'à là ? Hein ? Même s'il y a plusieurs. Même s'il y a plusieurs. Même s'il y a plusieurs. Ouais, même s'il y a plusieurs. C'est une espèce de Zav. Donc, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué « Mishkavo ». Il y a marqué « Mishkavo ». Ouais. Son Mishkav à lui. « Vélo » à Gazoul, et pas celui qui est volé. Donc, si le Zav, il a volé une chaise et il s'assoit dessus, cette chaise-là, elle n'est pas un plus haut a priori. Il y a marqué « Mishkavo ». Pourquoi tu as marqué ? Parce que c'est où il s'assoit. Il lui enlève le trou de pouvoir s'assoir. Il lui a volé. C'est le Zav qui a volé. Donc, au bonhomme qui devait s'assoir, il lui a volé le trou de pouvoir s'assoir. D'accord. Mais quel rapport avec la pureté et l'impureté ? Hein ? Quel rapport avec la pureté et l'impureté ? Il a volé la possibilité de s'asseoir sur la chaise. D'accord. Alors ? Pourquoi alors ? Quel rapport avec l'impureté ? Non, c'est pas qu'il vole. Pourquoi si je lui vole ? Si la personne lui vole, alors elle s'assoit dessus ? Est-ce qu'il doit lui rendre quelque chose ? Non, il doit lui rendre. Mais non. Est-ce que cette chaise-là est impure maintenant ? S'il s'assoit dessus ? D'accord, oui, non ? Alors, viens. Qu'est-ce qu'il a à part ça ? Vélo à gazoun et pas volé. Parce qu'il est volé. Échidame. Je ne comprends pas. Il est madé-gazal amra, verve des mishkav. Si tu me dis qu'il a volé amra, c'est de la laine. Et avec cette laine-là, il a fabriqué une chaise. Alors, est-ce qu'il y en a un qui dit, des poskines, entre guillemets, tout le monde est d'accord de dire que si jamais un homme, il a volé quelque chose et il a fait un shinouima-asé, il a changé l'objet. Il a volé des bois et il en a fait un ustensile. Alors, tout le monde est d'accord de dire qu'il a acquéri l'objet. Il doit juste rendre le prix des bois, ce qu'on avait dit déjà. Donc, tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde est d'accord sur ça. Donc, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'un cas où il a volé de la laine, il a fait une shinouima-asé. On ne parle pas de ça. Et la maille, et la halle-mémar, donc quoi ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? Des gazal, mishkav, des chavre, qu'il a volé la chaise de son amie ? Oui. Et sur ça, la Torah, elle a dit que si jamais il a volé et que les hommes s'assoient dessus, alors il n'a pas rendu impur. A Hanami, ici aussi, des gazal, corban, des chavre. Alors ici aussi, c'est comme s'il avait volé le corban de son amie. Donc, si jamais il a volé le corban de son amie, qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit sur le corban ? C'est pas moi. C'est vraiment, il ne peut pas. Donc, je n'ai pas besoin qu'on n'a pas sûr pour me dire a priori. Oui ? Oui, mais ça, tout dépend de quelle soirée tu y vas. Hein ? Ça dépend de qui tu suis. C'est-à-dire ? Non, on peut dire la même chose pour le corban. Qu'est-ce qu'on avait dit pour le corban ? Que lui, il est intéressé pour le corban. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Comme c'est pas lui, alors on ne peut pas l'amener. Il faut que c'est le corban. Corban. Corban, on a dit. Oui, mais si tu parles d'après Rav Youssef qui t'a dit le Yehush, il n'est pas conné. Ok ? Lui, il n'a pas le droit mais d'après Rava, s'il est conné, alors ça devient à lui. Alors c'est corban, non ? Non ? Hein ? Si tu parles d'après Rava, le Yehush, il est conné. Alors s'il est conné, c'est corban, non ? C'est comme quand Yehush il est conné. Alors c'est bon. La question, elle était sur Corbano. On reprend. La question, elle était comme ça. Abaye l'a posé la question à Rabat. Corbano, on parle forcément après Yehush. Oui ? Parce que sinon, je n'ai pas besoin de l'Ehush. Donc il y a un Yehush localé. Donc il y a Rav Youssef. Le Yehush, il ne fait pas acquérir l'objet. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas l'emmener en tant que corban. Ça ne dépend pas de sur qui tu parles, Rabat ou Rav Youssef ? C'est une preuve contre Rabat. Parce que Rabat, il dit Yehush cané. Yehush cané, ok. Donc c'est une preuve contre Rabat, le cas de Corbano. Et là, comment il veut répondre ? Il veut me ramener une preuve de Zav. Qui est Rabat ? Non, Rabat, oui. Rabat, il veut répondre pour Rabat. Il me ramène une preuve de Zav. Ah, tu vois bien que Zav, il a volé un objet. Et il n'est pas... Il n'est pas tamé. Il n'est pas tamé. Ok. Oui ? Oui. A Hanami, il y a un corban, il y a un corban. Donc, A Hanami, ici aussi, on explique, attend deux secondes. Ici aussi, des gazales, Corban, les Kavre. Donc, si jamais tu me dis que le Mishkavo, quand on dit Mishkavo, alors c'est pas... On est obligé de parler qu'il a volé une chaise déjà prête. Ouais ? Alors dans le Corban, dans le Corbanot, qu'on a vu plus haut, il a volé un corban qui est déjà prêt. Ça veut dire quoi un corban qui est déjà prêt ? C'est-à-dire que son ami Réouven, il avait un corban qu'il voulait emmener en tant que Ola. Shimon, il devait emmener un corban, il s'est dit, mince, je n'ai pas de pète. Il a tapé le corban de Réouven, il va l'emmener. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas l'emmener. Pourquoi ? Parce qu'il était magdiche déjà, chez Réouven. Ouais ? Et donc, on ne peut pas dire... Tu ne peux pas me dire que N, Yéhouch connaît. Parce que là, ce n'est plus une question de Yéhouch ou pas Yéhouch. Là, c'est un corban à part entière. Et Mishkavo... Pardon, et Mishkavo aussi. Donc, on ne peut pas parler de... Mishkavo, on parle d'un cas où il a acheté... Il a volé une chaise entière. Corban, non. Il a volé un corban déjà prêt. Donc, c'est ça la réponse de Rava pour répondre à l'objection de Abayé sur Rav Yosef. Il peut changer le mahou de corban ? Sur Rava, pardon. Je comprends. Ça, c'était la réponse de Rava sur la question de Abayé, sur Rava. Vas-y. On peut changer la mahou de corban ? Non, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il ne peut pas le remmener. C'est volé. C'est ainsi de la voler. Il peut changer le statut d'abayé ? Non. Il ne peut pas. Il a volé. Il doit rendre le... C'est ce corban-là. Il doit les rendre à son propriétaire. Il a une gloucha, maintenant. Il a une gloucha. Il dit ça, c'est un corban, maintenant. Ce corban-là. Il doit l'emmener en tant que corban de son propriétaire. Ouais. C'est bon ? Très bien. On continue. Et Thibé. Maintenant, on objecte à l'envers. Ouais. A Abayé, il objecte à Rava Yosef, maintenant. Rava Yosef, il a dit, il avait dit, je vous rappelle, qu'un homme qui a volé, même après Yéouj, alors le voleur, il n'a pas acquéri l'objet. Ouais. Jamais. Ni d'Aubayé, ni d'Aubayé, ni d'Aubayé. Donc, Abayé, l'objet, c'est à Rava Yosef. On vote chez le Baal Abayé. L'époux du Baal Abayé. Donc, là, la pensée, elle peut les rendre tamées. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour que une chose, elle soit teméa, elle devienne impure, si jamais elle a été touchée par un mot, ou par un zav, ouais, par exemple. Si jamais un zav, il s'est assis dessus. C'est seulement si jamais j'ai terminé l'objet. Si j'ai pas terminé l'objet, il est pas encore terminé, alors il n'a pas un djinn de keli. S'il n'a pas un djinn de keli, je ne peux pas le rendre un peu haut. Donc, qu'est-ce qui me détermine si mon objet, il a un djinn de keli ou pas ? Alors, si c'est un uscron, si c'est une table, alors forcément que la table, elle soit terminée. Elle peut être utilisée. Ouais. Mais si c'est une peau, une peau de bête, ouais. Alors, je peux m'en servir pour faire une peau et faire un tapis. Ou alors, je peux la travailler et me faire une... Ici, il parle d'une table. Ouais. Je ne sais pas comment on fait une table avec une peau, mais apparemment, ils avaient une sorte de table avant. Donc, qu'est-ce qui me fait décider si j'ai changé la nature de l'objet, si j'ai terminé l'objet ou pas ? Là, dans le cas de la peau, c'est la marchava. Avec ma pensée, je peux dire, voilà, maintenant, je décide que cette peau-là, c'est pour faire la table. L'objet, il est fait terminer et il peut être mekabel duma. Ouais. Marchava metama'atam. Vé, chez la bédane. Donc, si jamais c'est le vendeur de peau, la personne qui travaille la peau, chez la bédane, est une marchava metama'atam. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent les vendre. C'est l'acheteur qui va faire une... C'est l'acheteur qui va décider. Chez le ganab, si jamais il fait un voleur, marchava metama'atam. La pensée du voleur, l'utilisation qu'il veut faire de cette chose-là, de cette peau-là, c'est lui qui va faire en sorte si la peau, elle va être impure ou pas. Chez le gazlan, donc, ganab, c'est un... Mechila. Le ganab, c'est quelqu'un qui vole en cachette. C'est quelqu'un qui vole en cachette. Ouais. Le gazlan, c'est. Alors, si jamais quelqu'un qui vole en cachette, il a volé des peaux, alors, sa pensée à lui, elle peut rendre impure l'objet. Chez le gazlan, maintenant, quelqu'un qui vole, mais pas en cachette, et la marchava metama'atam. Sa pensée à lui, elle n'est pas à metama'atam. Rabbi Shimon nommé, le chilouf a devrivé. Rabbi Shimon, il dit l'inverse. Chez le gazlan, le marchava metama'atam, le chez le ganab, le marchava metama'atam. Les filles, ils n'ont pas perdu l'espoir de le retrouver. Et donc, de là, on voit que quoi ? Si c'est la marchava du voleur qui décide si jamais le voleur, c'est lui qui décide sa pensée, qui décide si jamais je le fais, il peut recevoir l'atuma ou pas. Alors, ça veut dire que le voleur, il a acquis l'objet. Et s'il a acquis l'objet, c'est une touchée sur Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit que le voleur, jamais il a quérissé l'objet. Hein ? Même si jamais il y a un yéhush. À Marley, Rav Yosef, qu'est-ce qu'il va répondre ? Acha, de quoi on parle ? Que le voleur, il les a coupés, il les a taillés un petit peu sur les côtés, comme il a taillés un petit peu sur les côtés, il les a coupés, alors il a fait un chinoï, et donc comme il a fait un chinoï, il a acquis l'objet. C'est bon ? Donc ça, c'est la réponse du Rav Yosef. M'entkiffe le Rav 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 Hanan. Hanan, pardon. La Gemara, le Rav Rav Hanan, l'object sur la réponse. Il rejette la réponse. Ici, on parle de Itzeba. Itzeba, c'est une petite table qui est faite avec du cuir. Et cette petite table-là, elle n'a pas besoin qu'on lui fasse de Kitsuba, on n'a pas besoin de lui tailler sur les côtés, on la laisse naturelle. Jitnan, comme c'est dit dans Maseret Kelim, tout endroit, toute chose qui n'a pas besoin de rajouter encore une melaha, un travail tel qu'elle soit. c'est en fonction de la pensée qu'on va décider s'il reçoit la Touma ou pas. Et Eshri Savon Melaha. S'il manque quelque chose à faire, il manque un clou à mettre, il manque une vis à visser, alors à part la Itzeba, à part cette table-là. donc le fait qu'il manque une peoula à faire, il manque un travail à faire, alors la pensée, elle ne peut pas le rendre tamé. Je ne peux pas décider. À part cette table en cuir. Donc cette table en cuir, on peut avec la pensée la rendre un pur. Donc forcément, on ne parle pas de quelque chose que les voleurs, ils ont coupé sur les côtés. Et là, Rava, il est obligé de répondre comme ça. Aïm il ta kashéba, Rava lé Rav Yosef, eshrim tarten chénin. Cette coucheur-là, c'est une coucheur que que Rava, il avait sur Rav Yosef, pendant eshrim vétarten chénin. C'est quoi l'eshrim vétarten ? 22. 22 ans. Pendant 22 ans, il fallait, il avait une coucheur. Vélo, il parta. Et il n'a jamais donné de réponse sur cette coucheur. Ad-de-yatim, Rav Yosef, Beresha ou parta. Jusqu'à ce que Rav Yosef, c'est lui qui devienne le Roche-eshiva, après que Rava il soit mort. Et donc là, il s'est assis et il a donné la réponse. Shinou Yashem, le fait de changer de nom, Ke Shinou Yama Asedame. C'est comme si j'ai fait un changement dans l'objet. Donc Shinou Yashem, le fait de changer de nom, parce qu'avant ça s'appelait de la peau, maintenant ça s'appelle une itzteba, une itz, je ne sais pas comment ça s'appelle, itzba, une tab. Le fait que ça ait changé de nom, même si je n'ai rien fait dans l'objet, alors ça s'appelle que la personne a l'accueillé. Shinou Yama Asedama. Quelle est la raison si jamais j'ai fait un changement dans l'objet ? Atam, Meikara, Etzim, Ashtakelim. Au début, c'était du bois, maintenant c'est des ustensiles. Shinou Yashem Nami, Meikara, Karoune, Ashtar, Abérazine. Ouais, même ici aussi au début, ça s'appelait du bois, maintenant ça s'appelle un ustensile. Ici aussi au début, ça s'appelait de la peau, maintenant ça s'appelle une tam. Vare Mariche. Mariche, c'est quoi Mariche ? C'est une poutre, ouais, une grande poutre. Dehikashinou Yashem, Demiikara, Keshura, Ashtatellala. Aussi, il y a eu un changement de nom. Au début, ça s'appelle une poutre, et après ça s'appelle un toit, ouais, utnan. Et pourtant, on a enseigné dans une Mishnah, dans le maseret, Gittin, à la Mariche, à Gazoul, sur une poutre qui a été volée, chez Benao Bebirah, qui a été construit avec une maison, chez Notel Dama, que le voleur, il doit payer le prix, il ne doit pas lui rendre la poutre. Il ne doit pas lui rendre la poutre. Donc qu'est-ce qu'on dit ? Rendez-le l'argent, et c'est tout. T'as Amah, il t'a une takanata tashavim, il a raison. C'est à cause de la takanata tashavim. Haïl, avec Riyadar Béhene, mais sans cette takanata tashavim, alors, il aurait voulu récupérer sa corin, sa poutre. Il n'aurait pas voulu récupérer l'argent de sa poutre, la valeur de sa poutre. Qu'est-ce qu'il répond Rav Yosef ? Donc tu vois bien que, Kané, hein, Amah Rav Yosef, Rav Yosef il répond, Mariche, Chez moi, à la... Non, Mariche, une poutre, ça restera une poutre, hein. Donc il n'y a pas de chinoïchev. C'est comme il n'y a pas de chinoïchev, alors, Chez moi, là, ça reste une poutre, même si c'est sur un toit, et donc je ne peux pas me dire que le voleur, il a accueilli. Il y a un takanata tashavim, mais ça ne veut pas dire que le voleur, il a accueilli. Tzalot Abayit, Elu Amal Tetin, Abouvim, Elu Amalichot. Donc ça, c'est des noms de... de... d'ustensiles en bois qu'on a fait, et donc Tzalot Abayit, Elu Amal Tetin, c'est quoi Tzalot Abayit? C'est les encadrements des fenêtres, hein. Abouvim, Elu Amalichot, et c'est les poutres, Abouvim, c'est les poutres qui servent à mettre sur le toit d'une maison pour tenir le toit. Autre réponse de Rabbi Zerah, Rabbi Zerah Amar, Shinouï, achhozer les briyato, Shinoï Hachem. Loa v'Shinouï. Un Shinouï, qui achhozer les briyato, v'Shinoï Hachem. Un Shinouï que, que même si tu changes le nom, tu peux le refaire revenir à son première utilisation, comme la peau, cette peau-là, que je veux faire une table avec, mais si je décide après, je veux faire ce que je veux, je peux le revenir en tant que peau. Loa v'Shinouï, ça ne s'appelle pas un vrai Shinouï, même si j'ai changé le nom, et donc il n'a pas acquéri à ce moment-là. Allez, venez, on continue un petit peu. V'Shinouï Hachem, chez nos revins les briyato, V'Shinouï Hachem. Et un changement de nom. Chez nos revins les briyato, qui ne fait pas revenir au début. Ma ve, mi, ave Shinouï, est-ce que vraiment c'est un Shinouï ? V'Aretino, un tuyau. Un tuyau, on met de... Donc, c'est toujours une question sur Rav Yosef. Rav Yosef, comment il a répondu ? Il a répondu que Shinouï Hachem, si jamais le changement, on a changé le nom, alors, c'est comme un Shinouï Mase, c'est comme un changement dans l'objet. Tchino, maintenant, c'est un tuyau. Un tuyau, pour faire passer de l'eau du miguet d'un endroit à un autre. Des Meikara. Si jamais, Ketsitsita, si jamais, il a pris un roseau, et il a creusé à l'intérieur, et après, il l'a mis dans le miguet. Il a fait venir l'eau par ce tuyau-là, dans le miguet. Alors ça, ça s'appelle un tuyau. Théoriquement, on n'a pas le droit de faire ça. Pourquoi ? Parce que, on fait passer... Ça s'appelle Maim Sheouvin. C'est de l'eau qui a été puisée. Même si je ne l'ai pas puisée littéralement. Mais comme j'ai utilisé un ustensile qui a été créé, qui a été construit, et qui a été mis en place après sa construction, alors c'est interdit. Oui. Ça s'appelle De Maim Sheouvin. Théor de Meikara Ketsitsita. Je l'ai travaillé avant de le mettre. Vejta Théorah. Et maintenant, je l'ai mis en place. Vejta Théorah. Et maintenant, c'est un Théor. Vejta Nya. On a dit ce Théor chez Krakako. Ce tuyau que j'ai creusé à l'intérieur pour faire un tuyau. Et après, je l'ai installé sur le sol. Pour celle-là, il me rend interdit le miguet. Si jamais je l'ai posé sur le sol, et après, je lui ai donné la forme de tuyau seulement. Et non, pour celle-là, il ne rend pas place sur le miguet parce qu'il appartient, il est Mechoubar la carcasse, ça s'appelle. Il est attaché au sol. Si tu me dis que le changement de nom, c'était quelque chose, alors ça devrait être aussi interdit, même si je l'ai posé et après, je l'ai creusé. La Gmara elle répond, elle dit, « Chane, Cheïva. » C'est différent, pour Rav Yosef, il répond, « C'est différent de la Cheïva, le fait de puiser l'eau, de mis des Rabbanans, c'est interdit, des Chachamim. » La Gmara elle dit, « Yachis, c'est comme ça, à filouderé, Chanami. » même dans le premier cas de la Mushna, que Cheïva Kako, si jamais il a creusé et après il a fixé, alors là aussi ça ne devrait pas être interdit. « Atam » à base c'est différent, « Ika, Thora de Keli, Alav, Bétalouche. » Dès que je l'ai creusé et que je ne l'ai pas encore fixé au sol, alors il a un Thora de Keli, il s'appelle déjà un ustensile. Et donc, s'il s'appelle déjà un ustensile, alors je n'ai pas le droit de m'en servir pour remplir mon migué. « Ahah, ici, un Thora de Keli, Alav, Bétalouche. » Tandis que ici, dans le cas de, j'ai posé d'abord le, je l'ai fixé au sol, avant que je l'ai fixé, il n'a pas encore un HM de Keli, il n'avait pas encore un nom du ustensile. Et après j'ai creusé, alors là, c'est bon, et même si, et donc, même si je n'ai pas de changement de nom, ou même si j'ai un changement de nom, ce n'est pas une preuve contre Rav Yosef. Et donc Rav Yosef, il reste avec son avis, que si jamais le changement de nom, si jamais j'ai un objet, et quand je m'en sers, le nom, il change, alors ça s'appelle comme si j'ai fait un chenouille, et donc, je peux, le voleur, il aura accueilli. Et baroukha de Allah, il est en là, Amen, et Amen, et Amen,